Gabbardi vous présente chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite une centrale électrique est un site industriel destiné à la production d'électricité. Les centrales électriques alimentent en électricité au moyen du réseau électrique les consommateurs particuliers ou industriels éloignés de la centrale. La production d'électricité y est avec des combustibles, fossiles ou non, tels que la biomasse, soit nucléaire, soit solaire. Ces énergies primaires peuvent être renouvelables, biomasse, ou constituer des ressources dont les réserves sont limitées, combustibles fossiles. Selon la technologie, hormis dans les centrales photovoltaïques, la génération d'électricité est assurée par un alternateur entraîné par une turbine ou, pour certains systèmes insulaires ou isolés, par un moteur à explosion, groupe diesel de puissance allant de quelques megawatts à plusieurs dizaines de megawatts. Le rendement de conversion mécanique-électrique des alternateurs est d'environ 98%. L'essentiel des pertes se fait donc sur la conversion thermique-mécanique des machines thermiques. La co-génération permet d'améliorer le rendement global de l'installation en valorisant l'énergie thermique résiduelle. Plusieurs technologies de turbines sont disponibles selon le fluide utilisé pour les actionner. Turbine à vapeur Turbine à combustion, communément, mais improprement appelée turbine à gaz. Turbine hydraulique, éolienne Selon l'énergie primaire modifiée, on distingue parmi les énergies primaires converties en énergie électrique dans les centrales électriques, celles dites « renouvelables », biomasse, solaire, hydraulique et éolienne, et celles d'origine fossile ou nucléaire. Les combustibles fossiles sont, encore aujourd'hui, les énergies primaires les plus utilisées dans le monde pour la génération d'électricité. C'est principalement le charbon qui est utilisé, mais on trouve également des centrales au fuel et au gaz naturel, qui sont brûlées soit dans des chaudières, soit dans des turbines à combustion, turbines à gaz, soit encore dans des moteurs diesel entraînant un alternateur. Les autres combustibles, les slas biomasse et les déchets, ordures ménagères, peuvent être brûlés dans des chaudières spécifiques, mais ces combustibles sont plutôt utilisés dans des réseaux de chaleur. L'énergie nucléaire, elle, provient de la fission d'uranium, dont la chaleur dégagée permet de générer de la vapeur d'eau qui actionne une turbine à vapeur. L'énergie géothermique, cette chaleur provient des profondeurs de la Terre ou de certains sites tels qu'en Islande. L'énergie solaire, elle est utilisée soit dans des centrales thermodynamiques, où la vapeur d'eau destinée à être turbinée est produite dans des chaudières solaires, soit dans des centrales photovoltaïques constituées d'une multitude de panneaux. L'énergie hydraulique dans les centrales hydroélectriques, la force du courant des rivières, centrale au fil de l'eau, de la chute d'eau, barrage, conduite forcée, ou des marées, usine marémotrice, est utilisée pour actionner la turbine entraînant l'alternateur. L'énergie éolienne, la force du vent permet d'entraîner directement un alternateur. L'énergie éolienne, la force du vent, permet d'entraîner directement un alternateur. L'énergie, c'est une belle recette. Le rendement de conversion mécanique, électrique des alternateurs est d'environ 98%. L'essentiel des pertes se fait donc sur la conversion thermique-mécanique des machines thermiques. La co-génération permet d'améliorer le rendement global de l'installation en valorisant l'énergie thermique résiduelle. Plusieurs technologies de turbines sont disponibles selon le fluide utilisé pour les actionner. Turbine à vapeur. Turbine à combustion, communément, mais improprement appelée turbine à gaz. Turbine hydraulique, éolienne. Selon l'énergie primaire modifiée, on distingue parmi les énergies primaires converties en énergie électrique dans les centrales électriques, celles dites « renouvelables », biomasse, solaire, hydraulique et éolienne, et celles d'origine fossile ou nucléaire. Les combustibles fossiles sont, encore aujourd'hui, les énergies primaires les plus utilisées dans le monde pour la génération d'électricité. C'est principalement le charbon qui est utilisé, mais on trouve également des centrales au fuel et au gaz naturel, qui sont brûlées soit dans des chaudières, soit dans des turbines à combustion, turbines à gaz, soit encore dans des moteurs diesel entraînant un alternateur. Les autres combustibles, les slabs biomasse et les déchets, ordures ménagères, peuvent être brûlés dans des chaudières spécifiques, mais ces combustibles sont plutôt utilisés dans des réseaux de chaleur. L'énergie nucléaire, elle, provient de la fission d'uranium, dont la chaleur dégagée permet de générer de la vapeur d'eau qui actionne une turbine à vapeur. L'énergie géothermique, cette chaleur provient des profondeurs de la Terre ou de certains sites tels qu'en Islande. L'énergie solaire, elle est utilisée soit dans des centrales thermodynamiques, où la vapeur d'eau destinée à être turbinée est produite dans des chaudières solaires, soit dans des centrales photovoltaïques constituées d'une multitude de panneaux. L'énergie hydraulique dans les centrales hydroélectriques, la force du courant des rivières, centrale au fil de l'eau, de la chute d'eau, barrages, conduites forcées, ou des marées, usines marémotrices, est utilisée pour actionner la turbine entraînant l'alternateur. L'énergie éolienne, la force du vent permet d'entraîner directement un alternateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...